Bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième boost matinale de la semaine et aujourd'hui on va voir ce qui fait le fondement, si tu veux le socle du livre 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit qui sera publié d'ici quelques jours et on va donc lire en Galates chapitre 5 au verset 16 la version semeur laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même mais bien aimé le Seigneur est clair dans sa parole il a prévu que nous puissions vivre dans la dépendance vis-à-vis de lui et vous allez vous rendre compte que la plupart de nos déboires la plupart de nos échecs toutes les fois où nous nous sommes cassés le nez c'est parce que nous avons entrepris des choses des projets sans consulter le Seigneur vous savez comme je le précise si bien dans mon livre il existe deux catégories de chrétiens ceux qui croient simplement en Jésus et ceux qui en plus de croire en Jésus s'appliquent à le suivre jour après jour et je peux vous assurer que c'est une grâce et même une gloire de suivre Jésus de marcher à sa suite parce que tu ne peux pas suivre Jésus et demeurer dans les ténèbres tu ne peux pas suivre Jésus et demeurer dans la confusion parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie quand on lit la Bible dans Jean chapitre 8 au verset 12 il nous dit je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres donc s'il y a des ténèbres dans ta vie, pose-toi la question est-ce que vraiment tu suis Jésus, est-ce que tu vis dans la dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit le psaume 23 au verset 1 nous dit également l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien quand Dieu est celui que tu suis, quand tu dépends de lui pour toutes les choses de ta vie quand tu te réveilles le matin et que tu commences par lui demander quel est le programme de la journée, quand tu ne prends aucune décision sans lui demander son avis même quand tu fais tes courses, tu te fais accompagner par le Saint-Esprit même avant de t'habiller, tu lui demandes Saint-Esprit là je vais au travail, je vais à tel endroit, je vais à telle cérémonie, je m'habille comment avant d'acheter un appareil, avant d'acheter une nouvelle voiture, avant d'acheter une maison, avant de changer de ville est-ce que tu lui demandes, est-ce que tu demandes Saint-Esprit ? mais bien aimé j'ai appris qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé au Congo il y a de cela quelques jours un câble électrique qui est tombé dans un marché et il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées électrocutées et ce qui m'a marqué dans l'histoire c'est qu'il y avait des gens qui passaient simplement imagine tu es simplement de passage à un endroit et puis pile au moment où tu arrives le câble électrique est en train de tomber, tu te retrouves électrocuté et tu perds la vie il y a ceux qui avaient choisi de venir à ce jour-là à cette heure précise pour faire leur course au marché et ils ont été tués, vous voyez ? est-ce que vous savez que ça c'est le genre de choses que le Saint-Esprit peut éviter ? quand avant de sortir ? même avant d'arrêter une date, une heure pour faire tes courses ? tu dis Saint-Esprit je n'ai plus de courses chez moi, j'ai besoin de courses quel est le bon jour pour moi d'aller faire les courses ? quelle est la bonne heure ? et dans quel magasin ? ça c'est le genre de choses que le Saint-Esprit te révèle quand tu apprends à interagir avec lui c'est le genre de choses qu'il te montre, qu'il t'indique et quand je lisais tout ce qui a été dit sur cette tragédie je n'ai pas pu m'empêcher de penser que mon Dieu les pauvres victimes, si elles avaient pris le temps vraiment d'être sensibles d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter leur témoignage intérieur parce que quand tu te diriges vers un chemin qui va te détruire le Saint-Esprit te met un témoignage intérieur tu vas sentir un faux rouge, tu vas sentir une pesanteur tu vas sentir une lourdeur, tu vas sentir quelque chose qui va t'empêcher de te rendre à cet endroit tu ne sauras pas expliquer, mais ça s'appelle un témoignage intérieur la Bible dit que le Saint-Esprit est un témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu donc en fait, beaucoup de sentiments négatifs ou bien même parfois tu peux prouver de la joie concernant une chose, c'est parce que le Saint-Esprit est en train de te communiquer ses sentiments voilà, il ne parle pas que par ces moyens-là je vais vous mettre encore si vous voulez un article cet article où je parle des différents modes d'expression du Saint-Esprit mais mon point aujourd'hui est de vous faire connaître que c'est tellement important de marcher par l'Esprit parce que comme nous l'avons vu dans les versets que nous avons lu tantôt, vraiment celui qui marche avec Jésus celui qui dépend de Jésus, celui qui interroge Jésus avant de se déplacer, avant de prendre une décision ne se retrouve pas dans des pièges vous voyez, c'est tellement important ce que je vous dis et même le pasteur Carambéry raconte l'histoire d'un homme un jour, un pasteur il avait été invité à un programme mais ce matin quand il se réveille il sent un feu rouge à l'intérieur de lui il sent qu'il ne doit pas y aller il dit à sa femme que vraiment j'ai trop le sentiment que je ne dois pas aller à cette invitation, je me sens lourd je sens le feu rouge en fait du Saint-Esprit et sa femme lui dit mais si tu sens un feu rouge ben annule tout simplement il a dit non je ne peux pas annuler parce que j'ai donné ma parole et il a pris l'avion pour se rendre à ce programme et savez-vous quoi ? il y a eu un crash et malheureusement il a perdu la vie donc vraiment le Saint-Esprit parle il nous avertit comme je l'ai dit par beaucoup de biais et très souvent par le témoignage intérieur voilà donc c'est tellement important d'apprendre à écouter ce Saint-Esprit c'est tellement important d'apprendre à l'interroger et surtout de l'écouter quand il nous donne des directives pour aujourd'hui mon frère, ma soeur je voudrais t'inviter à proclamer ces versets que nous avons lus à déclarer que à partir d'aujourd'hui je m'engage à être conduit par le Saint-Esprit et je déclare que pendant que je serai conduit par le Saint-Esprit je vais sortir de la confusion je vais sortir des ténèbres je ne manquerai de rien l'éternel sera mon berger et je ne manquerai de rien proclame-le avec foi et écris-le en commentaire ci-dessous et n'hésite pas à revenir dessus à l'étudier en profondeur de toutes les manières j'en parle de long en large dans tous les détails possibles dans mon livre donc vraiment tu auras de quoi faire mais pour le moment vraiment proclame-le tout au long de cette journée fais l'effort de parler tout le temps avec le Saint-Esprit fais l'effort de l'interroger fais l'effort de ne rien faire sans lui demander son avis donc en attendant que le livre arrive je vais te mettre un article que j'ai rédigé sur mon blog sur comment entendre Dieu donc voilà je vais m'arrêter là n'oublie pas de déposer ton commentaire et de liker la vidéo et je te dis à demain pour le prochain Bousse Matinale que le Seigneur te bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501